Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc ? La cité fidèle est devenue une prostituée, elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins, ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses, ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le fort d'Israël, « Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis, je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle, si on sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébintes aux feuillages flétris, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle, ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des hoyos, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel.